Bonjour à tous, on est sur Kerbal Space Programme, on fait un défi avec BlueArm qui est un abonné de la chaîne. Salut. Salut. J'avais prévenu que ce serait à l'arrache. Donc c'était à l'arrache. Alors le but du jeu c'est de faire une série de défis sur Kerbal Space Programme qui est un simulateur spatial. Si vous savez pas ce que c'est, il faut vous renseigner sur ce que c'est avant de voir la vidéo. Sinon vous n'avez rien pigé. C'est mieux quand même. Donc le but du jeu c'est que comme on s'emmerdait sur Kerbal Space Programme, on s'est balancé des défis à faire. Et puis on les enregistre, puis après ça on les commente, puis après ça on les poste sur Youtube et ensuite vous les regardez. Donc là le but du jeu c'était d'aller faire un aller-retour sur la mune avec trois modules. Un pour foutre le bordel en orbite, un module de transfert, un module de landing, ça se dit pas. Enfin en Apollo style. Un atterrisseur, voilà c'est ça, en Apollo style. On a essayé de planter un flag et puis remonter, remettre tout ce bordel là sur Kerbin en laissant le moins de débris possible. C'est-à-dire en laissant que la fusée quoi, en gros. Ne tuant pas de Kerbal avec quelques modes autorisés, qui étaient KW Rocketry, en gros, et puis... Navi-Fiche, un truc pour docker, et puis... Puis des trucs pour la caméra. Un truc pour la caméra, puis le Kerbal Engineer, évidemment. Voilà, évidemment. Et j'ai essayé de faire le moins de pièces possibles, donc j'annonce, j'ai fait 40, c'est pas mal. J'ai fait 12. Voilà, donc là... Donc on a spoilé un petit peu le résultat final du truc. Alors je vais afficher quand même... Ça va se voir. Oui, c'est clair. C'est clair, quand on va la gueule à ton chip. Du coup je vais mettre des screenshots des deux dessous qu'on a fait. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est ma petite soeur, elle est t'amplégique, il faut que... Tout à fait. Voilà. Donc, magnifique, grandiose vaisseau de la part de Blu Horn. Voilà. De la technologie. Le truc et... Enfin, l'aérodynamisme en meut de... Enfin, heureusement qu'on n'avait pas ça, sinon tout de suite. Comme que la science n'est pas si compliquée que ça va. Fabriquer des fusées, c'est vraiment n'importe quel... Premier pignon qui est venu, il n'y a aucun problème. Voilà, moi j'ai fait un truc un tout petit peu plus sérieux, mais du coup j'ai perdu. Voilà. Ah bon, tiens, bas. On va compter les parts, par contre ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas compté ni les caméras qu'on a mis, puisque du coup j'étais que pour filmer, on n'a pas non plus... On n'a pas non plus compté tout ce qui restait au sol, donc les... Les clampes. Voilà, les clampes. Et puis le module engineer. Bah ouais, puisque du coup toi tu l'as en externe, moi je l'ai directement dans les pods, et donc j'ai pas la partie en plus, mais voilà, ce qui fait que j'ai fait 47, parce que j'ai 4 clampes et 3 caméras, et puis toi t'avais fait je sais plus combien, mais du coup ça fait 12. Donc on a commencé par une mise en rond tout à fait classique, autour de Kerbin, donc moi j'étais allé à je crois 120 km, 120 ou 130 km, un truc comme ça, en orbite parking. Moi je sais plus du tout. Le décollage était assez simple, n'est-ce pas, puisque moi j'avais une fusée qui était à peu près formée correctement. Donc j'étais parti sur une fusée avec deux étages, donc il y a un premier étage qui tient à peu près jusqu'au Gravity Turn, et puis il y a un autre qui fait le reste de la mise en orbite, toi t'as fait... Moi j'ai fait à l'arrache. Toi t'as fait à l'arrache. J'ai fait, j'ai fait, j'ai mis un gros moteur, avec un gros gros réservoir, et puis un petit truc pour finir l'orbite. Un petit truc pour finir l'orbite, hein. Il y a un Kerbal qui souffle à l'arrière. C'est trop ce que ça, hein. Ça circularise le bordel. Le rond, comme on dit. Le rond, voilà. On fait des ronds. Dans le jargon, on appelle ça un rond. Ouais. Ouais, je vois, la NASA, ils s'appellent ça comme ça, hein. Bah oui. Bah oui, justement. C'est assez évident. Voilà, donc... Après cette formidable mise en rond, le transfert. Voilà. Le transfert, n'est-ce pas ? Il peut être complexe s'il en est, hein. Il s'agit de faire un nœud de manœuvre jusqu'à la mune. Alors, tout ça, c'est un arrangement du petit truc vert, là, qu'il faut tirer. Ouais. D'ailleurs, vous savez qu'on peut utiliser la molette, pourtant qu'en plus, toi, si. Alors, on peut utiliser la molette, mais le truc, c'est qu'elle marche bien que dans un sens. Je sais pas si t'as le problème, toi, mais moi, en fait, dans un sens, ça marche... Non, ça marche bien. Tu vois, c'est-à-dire que, genre, le truc, il va augmenter... Enfin, non, justement, c'est quand je suis un peu trop grand, en fait. Je le diminue, donc il va diminuer correctement, tu vois, donc cran par cran et tout, ça va être très précis. Sauf que, genre, si je me plante, en fait, je mets un coup de molette dans l'autre sens, en me disant, c'est bon, je vais rattraper. Là, le truc, il part à 17 minutes. Ça me le fait aussi. Non, mais de toute façon, tu regardes les mêmes manœuvres, on sait pas... Oui, parce que c'est n'importe quoi. Alors, il y a un mode pour faire des noms de manœuvres précis en entrant des valeurs au clavier, mais... Mais c'est pas pour nous. Ouais, nous, on est des vrais, on fait la souris. Non, mais, quand tu vois ma fusée, je peux pas utiliser ce mode. Donc, transfert de Kerbin jusqu'à la mune effectué, pour ma part, avec le deuxième étage de la fusée qui me restait, après la mise en rond, enfin, une partie du fuel à la fin, Toi, t'as fait ça n'importe comment, avec ou quoi ? Avec le même truc qui m'a servi à circulariser l'orbite. Ouais, donc avec son moteur atomique, c'est ça, quoi. C'est plutôt ça, oui. Premier moteur atomique, parce que, bon... Un peu de sérieux, quand même. Voilà. Un peu de scientification. Scientification. Voilà, donc moi, j'avais pris un moteur qui marche que au RCS. Ça, j'avais pas de fuel dans le module de transfert, j'ai mis juste du RCS, puis je poussais avec ça. Donc, on arrive sur la mune, on circularise, enfin, on met en rond. On met en rond. Excuse-moi. On met en rond autour de la mune. Tout à fait. Alors, à partir de ce moment-là, on détache le lander avec les Kerbal dedans. Donc, on a transfert deux Kerbal dans le... Dans le lander. Voilà, parce que... Lander de place, hein. Il y a un lander de place classique, garantie 2 ans et demi, pièce à madame, 7 000 kilomètres. En réduction, chez le snack. Moi, j'ai atterri sans... Sans... Sans le... Sans pied, là. Sans le moteur. Oui. Puis en plus, vu que t'as un... J'ai pris un aérospike, parce que j'ai... Ouais, c'est un aérospike, en fait, tu t'es planté dans le sol. Ouais, j'ai fait plein de tests pour voir quel était le meilleur moteur. Au début, j'ai cherché le plus gros. Juste histoire d'avoir une bonne surface. Mais en fait, ça marche l'époque, j'ai pas cassé la gueule. Moi, j'ai essayé sur carbine, et puis j'ai remarqué que l'aérospike se planquait dans le sol. Donc que... Du coup, euh... Du coup, ouais, aérospike. En aérospike. La science. J'avais fait le truc à peine plus proprement, puisque... Comme vous avez compris, hein, c'est le principe, c'est que j'ai fait le truc à peu près proprement, et puis toi, tu l'as fait... Tu fais vraiment le moins de pièces possible. Je défie de me battre. Tu défies n'importe qui qui regarde cette vidéo de battre... De faire moins. De douze pièces. On sait pas si la théorie autorise moins que ça, quoi. Donc voilà, si vous faites moins de douze, je vais bien vous croire, mais il va falloir une vidéo, quoi. Je vous offre un café. Je vais faire une vidéo où je vais boire un café. Où je vais boire un café. Est-ce que c'est que c'est la vidéo où je serre un café, là ? Il faut le boire. Il faut le boire, c'est la suite. Du coup, moi, j'avais des pattes pour atterrir. Ouais, parce que c'est un petit joueur. Parce que voilà. Du coup, j'ai mis deux moteurs radio. Voilà. Et donc j'attends très proprement sur les pattes à 9 mètres secondes. Moi, je t'arris pour être très proprement sur le moteur. Non. Un mot de commentaire, j'ai dans le seul. Parfait. T'as pas de RCS ? Si, j'ai quand même du RCS. Contrairement aux certains. Je savais pas que ça existait. Je savais pas qu'on pouvait. T'es une excuse bidon. En fait, j'ai trouvé une nouvelle technique pour docker sans RCS. Mais beaucoup mieux facilement. C'est vu qu'il y a le nouveau RCS où tu peux viser à un point précis, là. Oui. Tu vises, tu mets en target l'autre module. Tu fais ça sur les deux. Et après, t'as juste à avancer. Oui, effectivement. C'est pas cool. Ça marche. Je l'avais pas encore utilisé. Du coup, j'en ai vraiment chié. T'as quand même réussi à docker. Malheureusement, je le vois pas. Parce que par hasard, je s'en vois pas. Quoi, c'était tout à fait... C'était tout à fait légal. Mais on voit quand même mon alignement et mon dock final. Oui, oui. Je l'attends. Voilà. Du coup, ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a un magnifique lever de soleil entre les deux. Voilà. C'est dommage. C'est très triste. Il y a aussi le fait que j'ai tout foiré sur l'autre module. Mais c'est pas très important. Oui, parce qu'en fait, au début, il est quasiment plein. Et sur l'autre, à la fin, il est quasiment vide. En électricité. Du coup, il y avait juste la petite goutte de sueur qui descendait. Voilà. Du coup, je disais, allez, vas-y, t'as. Allez, plus vite, putain. Voilà. Bon, du coup, mon docking, moi, c'est plutôt bien passé. C'est pas dur, hein. Moi, j'avais du RCA, c'est pas très compliqué. Non, non, non. C'est un docking, quoi. Poup, voilà. Et moi, j'en avais pas. Parce que... J'en avais pas, j'en avais pas. J'en avais pas. Du coup, voilà, après ça, on remet les Kerbal dans la capsule. On pousse dans l'autre sens, on reste sur le Kerbin. Et on fait une magnifique rentrée. Bon, voilà, moi aussi, je me suis posé de façon tranquille. Voilà, bah, pareil, dans l'eau. Je sais même plus. Je crois que tu t'es posé sur le sol. Je suis pas sûr, mais... En fait, je me suis posé sur toi du KSC. Non. Ça, je te confirme que non. J'ai regardé les vidéos, tu t'es pas posé sur le sol du KSC. Donc, voilà, du coup, personne n'a raté le défi. Et donc, tout le monde l'a réussi. Alors, heureusement, en une tentative, chacun. En une tentative, oui. Parce qu'on a compté les tentatives, donc on a fait un one shot chacun. Puisque le but du jeu, en fait, c'est qu'il n'y avait pas le droit au quick save. Par contre, il fallait compter les tentatives. Voilà. Et donc, on est en train de voir si on va faire un deuxième défi. Enfin, on va sûrement en faire un. Voilà, on va sûrement en faire d'autres. Si vous avez des idées de défis à la con, proposez-en quand même dans les commentaires. Oui, mais bien, bien con. Bien, bien con, mais pas un palte. Pas impossible. Voilà, donc si vous avez des idées de défis à la con, n'hésitez pas à proposer. Puis n'importe quoi, enfin, n'importe où. Voilà, avec mode, sans mode. Et puis, voilà, on choisira un ou plusieurs défis qui nous paraissent intéressants. Nous, on va en chercher de notre côté. On va probablement en refaire. Et on se souviendra ici, si jamais. Voilà. On espère que ça vous a plu, vous abonnez les réseaux sociaux. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.